Alors je pense qu'il y a deux films qui incarnent bien Paris, après c'est des choix qui sont en effet très cinéphiles. Je pense d'abord aux 400 coups de François Truffaut, qui est un pari d'avant, surtout un pari de transmission, un pari d'enfant, un pari de liberté. Et il y a aussi un film de Jean-Luc Godard qui s'appelle « Vivre sa vie », dans lequel on voit en effet aussi beaucoup de quartiers de Paris et surtout de ce Paris des années 60. Et ensuite en termes de quartiers, je pense que l'un des meilleurs quartiers en tout cas pour vivre le Paris cinéphile, c'est évidemment le quartier latin où on retrouve toutes les salles historiques du quartier qui font de ce quartier l'un des quartiers les plus cinéphiles du monde. Donc on a ouvert l'Hôtel Paradiso en mars 2021, c'est un hôtel cinéma, c'est le premier dans son genre, c'est un concept unique au monde où on retrouve en fait 36 chambres d'hôtels et dans chacune de ces chambres il y a un écran de 3 mètres qui permet d'accéder à une très large programmation de films et de plateformes de streaming. Paris je t'aime, Paris je t'aime !